bonjour mes chers amis nous sommes toujours dans le chapitre 21 nous allons voir ce matin à quoi malheureusement peuvent conduire chez l'homme les excès dans les jouissances dans les jouissances de ce monde donc il faut savoir que rien n'est fortuit et que malheureusement même si akkadosh rochou nous a permis de vivre dans un monde plein de délectations et de plaisir il faut savoir également subjuguer parfois ses passions pour ne pas encourir malheureusement les conséquences que peuvent avoir certains excès dans le comportement de l'homme dans ce monde et de la même façon donc malheureusement lorsque quelqu'un se trompe de chemin qu'est ce qu'il peut aussi encourir puisque forcément dans ce monde tout ce que nous faisons à des actions à des réactions et des conséquences donc voilà ce que le roi salomon va nous enseigner ce matin et on est arrivé au verset tête saïne 16 à dam ton et midair haskel l'homme torré c'est ce tromper erré de voix adam torré l'homme qui erre loin midair haskel de la voix ici on va traduire par rapport donc à l'explication que vont donner nos commentateurs haskel c'est de la prudence l'homme qui erre loin de la voix de la prudence bi khal refahim yanoach reposera dans khal l'assemblée refahim des ombres donc on va voir que généralement ça désigne le gehinam c'est à dire l'enfer alors de quoi s'agit-il ici et qu'est ce que c'est derech haskel donc une voie qui nous permet d'atteindre peut-être le discernement le sechel l'intellect développer l'intellect de quelle voie s'agit-il alors on va par exemple expliquer par rapport aux commentaires derech haskel c'est derech hachayim c'est la voie de la vie quand la torah nous enjoint à choisir la vie puisque nous avons le bien et le mal la vie et la mort c'est derech hachayim donc c'est la voie de la vie et c'est pour cela que rachis et ainsi que d'ailleurs metzoudot david vont rajouter alors qu'est ce que c'est derech hachayim évidemment vous l'avez compris c'est derech torah ou mitzvot ou comme rachis dira chez torah min ha torah sont que l'homme qui s'éloigne malheureusement du chemin de la torah et les mitzvot alors qu'est ce qui va se passer c'est que celui qui se trompe et ne veut pas reconnaître qu'il se trompe il va continuer et c'est pour ça qu'on a traduit loin parce que c'est un petit peu asymptotique donc chaque fois il s'éloigne davantage et où est-ce qu'il est ce que ça va l'amener j'aime est donc ici comme un mec réfaim la vallée des morts des ombres ou bikal refaim autrement dit au guéhinam pour le dire en un mot c'est la mort donc quelqu'un qui s'éloigne de la vie forcément se rapproche de la mort même si celle ci est spirituel yudzayin ish 17 ish marsor auhev simha auhev yayin vashemen loyachir ish marsor auhev simha auhev simha celui qui aime la joie ish marsor est un homme qui est voué et comme les khachamim vont dire marsor un manque on dit aniyut c'est à l'indigence donc celui qui aime la joie est un homme voué à l'indigence auhev yayin vashemen loyachir celui qui aime le vin et l'huile loyachir il ne pourra jamais s'enrichir il ne s'enrichira pas alors le rite va nous aider à comprendre pour quelle raison parce que justement ici celui qui aime la joie de quelle joie s'agit-il il poursuit les plaisirs les plaisirs et dépense tout son argent pour assouvir ses besoins et ses plaisirs d'après le rite donc ici le message est clair celui qui a toujours de quoi dépenser pour ses plaisirs et ben il finira dépenser dépenser on a vu ceux qui sont addicts au jeu ou autre donc ils risquent de se ruiner et c'est souvent se retrouver donc pauvres sans sens en sou pour pouvoir continuer à vivre rachi dit ici qu'est ce que c'est auhev simcha simcha en simcha la michté c'est michté comme on l'a vu à pourrime donc celui qui aime festoyer qui est toujours en fait le iven ezra ou le método david d'ailleurs disent la même chose c'est ma achal ou michté c'est ceux qui aiment les bons plats et les bonnes boissons donc ils vont tout dépenser là dedans et malheureusement ils vont s'appauvrir le mal bim lui rajoute quelque chose de très original c'est que malheureusement et on le voit autour de nous quelqu'un qui poursuit la richesse pour atteindre quelque chose donc une fois qu'il a obtenu ce pourquoi il a été ça peut être la considération ça peut être un objet de luxe peu importe et comme ça il nous dit quand il a obtenu obtenu quelque chose donc l'objet de son désir il lui faut autre chose donc il va passer maintenant sa passion à autre chose parce qu'il faudra toujours quelque chose d'autre est toujours insatisfait à la recherche de malheureusement de nouveaux plaisirs et c'est ça aurait vieilli une vache même comme il l'explique c'est rajouter donc la viande c'est le plat principal mais il faut l'accompagner toujours de condiments toujours de quelque chose de nouveau et hélas que lorsque on est toujours à la poursuite de nouveaux plaisirs on ne sera jamais satisfait et tout ceci comme l'expliquent certains commentaires ça vient parce que l'homme qui s'est éloigné de la torah de la voie médiane donc dès qu'on s'éloigne de la torah malheureusement voilà toutes les conséquences qu'achem nous protège vous protège en vous souhaitant une excellente journée